Coucou à toutes et coucou à toutes j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale pour moi aujourd'hui, donc quand vous verrez cette vidéo ça sera le jour de mon anniversaire donc aujourd'hui nous sommes dimanche 19 donc quand vous verrez cette vidéo ça sera le lendemain, le lundi 20 donc le jour de mon anniversaire donc aujourd'hui c'est une spéciale make-up anniversaire alors encore une fois c'est mon make-up d'anniversaire vous faites ce que vous voulez pour votre anniversaire niveau make-up moi c'est, voilà donc j'ai, je me suis sorti la palette Julia's Place la Saharan, qui est comme ceci je me suis sorti ça je me suis sorti une palette de blush, une palette d'highlighter donc voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos au niveau pour les palettes après je ne sais pas si elles sont encore dispo sur les sites où je les ai achetées je ne peux pas vous dire, je ne pense pas peut-être la Julia's, il y a des grandes chances mais les autres je ne pense pas, je ne peux pas vous dire donc je mettrai aussi ce que j'ai utilisé, je vous mettrai aussi tous les sites où il y a ces palettes donc ne vous inquiétez pas donc voilà, donc je n'ai rien mis du tout sur mon visage donc voilà, je préfère vous le dire j'ai juste mis un spray à l'acide aneuronique avant d'enclencher la vidéo donc je... voilà bref, alors je vais faire un make-up vite fait aussi parce que bon, c'est dimanche matin pour ma part et que moi derrière j'ai des choses encore à faire donc voilà, mais bref donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira surtout, donc voilà donc si vous voyez qu'il y a des tâches là, c'est normal c'est que je viens de me laver les cheveux et donc du coup, c'est mouillé je ne peux rien faire, je suis désolée je ne suis pas une... comme je dis, une pro du make-up, une pro du YouTube je suis, voilà les gens qui veulent me critiquer elles critiquent quelqu'un d'autre moi je ne suis pas là pour ça voilà, moi je suis là juste dans la joie, de la bonne humeur que je peux faire au maximum donc voilà donc on est parti pour la vidéo spéciale make-up anniversaire j'ai sorti une palette avec un miroir à l'intérieur parce que c'est mieux d'avoir un miroir pour se maquiller comme je vous ai dit donc je vais vous montrer à chaque fois ce que j'utilise donc il y a des produits, il y a des grandes chances que ça n'existe plus du tout et j'essaye de finir des produits justement parce que j'ai des produits, je ne peux plus ce n'est plus possible j'en ai un peu marre que ça soit là depuis des temps depuis des années et des années donc voilà pour information, les boucles d'oreilles que j'ai ici aujourd'hui exceptionnellement, c'est des boucles d'oreilles que j'avais acheté dans une petite boutique là où je vis donc la boutique a fermé entre temps parce qu'elle avait fait des soldes des soldes, voilà donc voilà mais sinon tout le monde, je mettrai tout en barre d'infos bref évidemment, je suis obligée d'enlever mes lunettes donc vous voyez bien que je suis vraiment très cernée voilà, c'est vraiment c'est une catastrophe donc tout d'abord, j'utilisais une base une base de teint donc c'est une base de chez Révolution oui voilà, Révolution donc c'est la Coconut Dream ça fait un bout de temps que je n'ai pas utilisé elle sent très bon elle fait très bien le taf moi, voilà j'en ai voilà je n'en chète pas beaucoup des bases bah, pour être honnête avec vous je ne me maquille plus comme avant vraiment je ne me maquille vraiment plus comme avant je... quand je reste à la maison je ne me maquille pas quand je sors je me maquille je me maquille juste les yeux quand je sors donc j'ai envie de vous dire que voilà là je ne vais même pas faire mes sourcils aujourd'hui je ne veux pas parce que je voulais juste les plaquer mais au final je ne vais même pas les plaquer ça ne sert à rien du tout donc voilà peut-être que je vais les plaquer je vais voir mais je ne mets pas de surplus de sourcils en fait parce que mes sourcils sont assez assez épais de base donc voilà donc voilà je n'en mets pas beaucoup je n'essaie de faire attention à ce que je mets au niveau quantité je veux juste retrouver je mets mes petites lunettes pour retrouver où j'ai la sourcil donc c'est une pochette bah c'est un sac que je n'avais plus sur AliExpress donc allez voir sur AliExpress il est comme ceci il y a marqué voilà waif bag il existe en rose bah celui-là que j'ai là en rose, en blanc et en noir donc moi j'ai en rose et en blanc donc après vous faites ce que vous voulez j'ai l'express sur AliExpress il n'était pas énormément cher vous avez et vous avez plusieurs tailles différentes vous avez des petites des moyennes et des grandes bref donc voilà on n'est pas là pour ça ensuite je vais faire donc je vais juste mettre avant la base à paupières je pense non je vais le faire après donc niveau fond de teint je vais finir je vais essayer de finir ces deux fonds de teint là c'est des fonds de teint de chez Révolution toujours Révolution Pro ils sont comme ceci donc c'est les full cover camouflage foundation donc le F1 et le F2 que j'ai parce que le F1 c'est trop clair le F2 voilà donc en fait je mélange à chaque fois les deux oui je sais c'est voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord prendre le F2 je vais essayer d'en mettre un maximum entre guillemets le F2 ça j'en ai encore ah ou quoi que ça commence à voilà j'en mets quand même une bonne dose et je mets le F1 dessus parce que le F1 est vraiment plus clair que le F2 comme je vous ai dit et que j'ai pas une teinte claire une teinte foncée je veux dire moi c'est à dire que moi je suis quand même très claire de peau donc ça se voit pas mais je suis vraiment très claire de peau vraiment très très claire donc voilà et quand on mélange les deux ça va ça fait un combo assez voilà donc après si je vois que c'est encore trop foncé soit je remets du F1 soit je mettrai ma poudre pour éclaircir tout ça donc je prends ma palette où il y a mon miroir à l'intérieur et on est parti pour le teint alors comme d'habitude j'ai humidifié un tout petit peu mon éponge j'ai même pas parce que je l'avais acheté celle-là je peux même pas vous dire je sais plus ah franchement je m'en rappelle plus soit Aliexpress ou une connerie comme ça il y a grande chance que ce soit Aliexpress ouais après je franchement moi les éponges après j'en ai pas 50 000 si j'en ai 3-4 mais et comme je vous ai dit je me maquille très 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 peu en ce moment vraiment là c'est vraiment exceptionnel parce que pour la vidéo make-up anniversaire mais sinon c'est vrai que je me maquille de moins en moins et quand on vieillit en tout cas pour ma part plus on vieillit et moins on se maquille après c'est encore une fois c'est c'est fait donc tout le monde fait comme tout le monde tout le monde fait comme il veut mais sauf que moi honnêtement comme je vous ai dit plus on est vieux on se maquille mais donc moi il faut aller vraiment voilà il faut pas que ça fasse une démarcation ici il faut vraiment aller dans le cou voilà hop j'en ai peut-être mis assez du son de teint je pense et pareil s'il y a des gens qui viennent me critiquer sur oui par rapport à mon teint oui par rapport allez voir ailleurs honnêtement allez voir ailleurs moi c'est juste un make-up pour faire pour mon anniversaire donc il n'y a rien de voilà après si chacun fait ce qu'il veut pour son make-up anniversaire moi je le ferai comme ça après encore une fois j'aurais dû faire mes yeux j'aurais dû faire mes yeux d'abord j'ai pas pensé c'est pas grave je vais essayer de faire attention sinon je vais prendre un pinceau vous inquiétez pas c'est une petite pour faire les yeux d'abord quand vous savez que c'est pailleté ou irisé d'abord les yeux mais j'ai oublié j'ai complètement zappé donc voilà bref donc voilà pour le teint mais écoutez on est pas mal aussi c'était je vois que si c'est un peu trop foncé quand ne vous inquiétez pas je vais éclaircir tout ça avec la poudre donc voilà ensuite donc je vais ranger au fur et à mesure comme je vous ai dit je vous mettrai tout en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisé voilà ensuite l'anti-cerne de chez Action j'en avais parlé je sais même pas si j'en ai parlé dans une vidéo ça casse pas trois pattes un canard pour être honnête avec vous l'anti-cerne de chez Action voilà quoi mais c'est juste pour faire ma vidéo d'aujourd'hui donc moi l'anti-cerne j'en mets pas des masses je préfère voilà là qu'ils font vraiment le truc c'est rien de faire tout ça ça vous utilise de l'anti-cerne pour rien du tout moi j'en mets vraiment un tout petit peu voilà j'en ai vraiment mis pas beaucoup donc soit je pense que je reprends mon éponge et je vais camoufler tout ça je vais faire en même temps mes paupières alors si vous entendez du bruit c'est soit donc ça peut être les bouchons qui gueulent soit c'est le ventilateur parce que quand je me maquille je suis obligée d'avoir un ventilateur même si qu'il fasse 35 ou qu'il fasse 10 je suis obligée d'avoir un ventilateur pour me maquiller c'est comme ça je sais pas si vous avez besoin d'un ventilo pour vous maquiller mais moi oui malheureusement c'est aussi après voilà hop je fais voilà comme ça hop ensuite avec donc mon petit cerne hop on peut le renter ensuite je vais prendre tout de suite ma poudre de chez de chez Golden Rose donc chez Cookies Makeup je crois que le site n'existe plus je crois donc voilà après je pense que vous pouvez trouver c'est cette marque sur je sais plus sur quelle Cookies Makeup vous pouvez la trouver sur beauté privée vous pouvez la trouver je crois chez Saga Cosmetics je crois sur 100% donc désolé par avance pour les personnes voilà je reprends mon éponge et avec hop donc je fais trempette dedans je reprends ma plete avec le miroir et là je tapote voilà en sous le nez vraiment là où j'ai une denti cerne en fait hop ici voilà voilà je laisse quelques secondes je laisse quelques secondes et après avec un avec un pinceau assez large j'enlève l'excédent je vais laisser quelques secondes en attendant je vais faire juste mes sourcils donc c'est une bro glue donc de chez Revolution comme je vous ai dit Revolution c'est c'est une marque pas chère vous pouvez vraiment trouver de tout sur ah bah non ok ah bah non quand même ah yes c'est bon j'ai réussi excusez-moi excusez-moi pour le bruit aussi c'était un bruit infernal hop je vais juste vite fait mes sourcils je vais juste les voilà mais pas beaucoup vraiment très discrètement hop voilà vraiment très discret un truc très très haut c'est rien dans 1m50 tonnes je vois pas trop l'intérêt dans 1m50 tonnes donc je vous l'ai dit donc c'est la marque Revolution je sais pas si il existe encore je peux ne point vous dire après allez comme je vous l'ai dit je vais mettre le site de Revolution en barre d'infos ne vous inquiétez pas ensuite donc du coup avec un gros pinceau assez fluffy comme ceci de chez ELF j'enlève l'excédent de baking là voilà ensuite maintenant je vais faire mes yeux donc je prends la base à paupières de chez Revolution toujours je sais c'est pardon d'entendre à chaque fois révolution révolution mais pour moi c'est la marque à petit prix à avoir si vous voulez un jour tester cette marque et que vous voulez vous faire une commande dessus allez-y vous avez vraiment de tout vous avez pour les yeux pour le teint vous avez des palettes alors des palettes vous en avez je sais pas combien là ils sont en train de faire là donc c'est bientôt Noël ils sont en train de ils ont déjà aussi déjà mis les les coffrets les calendriers de l'avance spécial Noël et tout donc il y avait vraiment de tout et des fois ils font des éditions limitées donc allez-y vraiment j'essaye de pas en mettre trop 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 parce qu'après quand il y en a trop malheureusement c'est pas facile voilà hop donc c'est une base à paupières donc c'est la prime and lock etc donc franchement c'est pareil ça aussi je vous la recommande parce que super bien en tout cas moi je la trouve bien alors après encore une fois c'est chacun votre délire mais moi j'aime bien hop avec mon beauty blender je l'étale comme ceci rappelez-vous avant que j'avais mis aussi de l'anti-serre etc donc là on va plus voir mais j'ai de la peau de mon nez c'est affreux je vous voyais les têtes poils moi je le fais mais bon pas grave donc hop donc on est parti donc je vais comme je vous ai dit je vais prendre donc la palette de chez Juviae's Place donc la Saharan palette donc avec mes pinceaux à côté de moi donc je vais faire un truc très simple parce que même si c'est pour mon anniversaire voilà même pour mon anniversaire je fais un truc simple donc j'allais vous dire voilà je vais utiliser un pinceau d'abord en fait ce que je vais faire les gens comme je vous ai dit je ne suis pas une pro donc ça va être un truc vite fait je préfère vous le dire je vais utiliser la teinte Jamila qui est attendez la teinte Jamila qui est ici qui est un on est sur brique par contre la Juviae's Place je vous la recommande la marque Juviae's Place c'est vraiment une marque à avoir moi j'en ai qu'une après ça me suffit après j'ai d'autres palettes mais d'autres marques différentes mais Juviae's Place moi je l'avais eu à moins moins cher parce que à ce moment là c'était les soldes je crois ou c'était ils avaient fait moins 50% je ne sais plus exactement je ne l'avais pas payé énormément cher donc après je ne sais pas si ça a augmenté entre temps je ne peux pas vous dire comment sont-ils Black Friday normalement non je ne sais plus je ne sais plus c'est quand Black Friday bah Friday c'est vendredi mais je ne sais plus ça tourne après je vais faire vous inquiétez pas après j'ai d'autres choses à faire derrière mais hop voilà je fais toute ma paupière en fait je fais toute ma paupière voilà et avec donc les mouchons voilà ou avec mes doigts ou en tout cas j'essaie de faire attention de ne pas non plus enlever mon make-up donc la prochaine alors évidemment ne faites pas comme moi faites d'abord vos yeux avant de faire le teint donc là parce que j'ai été trop vite en besoin aujourd'hui mais un conseil faites d'abord vos yeux en premier je vous dis ça alors que moi j'ai oublié de le faire mais voilà voilà hop j'essaie de me concentrer en même temps sur mon make-up alors comme je vous ai dit je ne suis pas une voilà je suis juste une fille qui me met vite fait du make-up sur elle je ne vais pas vous dire vous allez voir qui niveau make-up artiste voilà mais vous connaissez les best niveau make-up artiste vous avez des américaines vous avez des françaises voilà je n'ai pas besoin de vous dire parce que la dernière fois j'avais parlé d'une youtubeuse française qui faisait des make-up de ouf et je me suis fait je me suis incendiée alors que j'avais dit que du bien de cette personne mais voilà je ne me suis fait pas incendiée par la youtubeuse je me suis fait incendiée par la personne qui est venue commenter en dessous de ma vidéo en disant alors que je pense qu'elle a dû elle a dû mal comprendre voilà je vous ai dit moi si personne là je m'en contrefoue royalement ensuite je vais juste mettre un petit peu de paillettes voilà une paillette sans me parler donc une petite paillette je vais utiliser le beau bororo qui est juste au dessus qui est celui-ci là et là cette fois-ci donc je plonge mon doigt dedans et là j'ai trouvé la technique en fait qu'il faut faire s'il ne faut pas faire ça il faut juste voilà il faut tapoter donc je tapote voilà vous n'allez pas trop trop voir mais ça va suffire après alors moi j'utilise ça comme couleur après vous faites ce que vous voulez comme couleur vous utilisez n'importe quelle couleur pour voilà si vous aimez le vert le rouge le bleu le jaune le jaune le jaune en couleur voilà j'essaye vraiment de faire un truc très simple hop voilà écoutez c'est pas non plus le make-up du siècle comme je vous ai dit mais voilà ensuite la jolie je vous la remontre au cas aussi je ne sais pas si elle est encore dispo sur le site donc elle est comme ceci le seul point négatif c'est qu'il n'y a pas de miroir mais franchement sinon elle est parfaite il n'y a rien à dire je reprends ensuite avec donc du coup ça je peux ranger je vais prendre ma palette de ma palette où il y a pour mettre un peu de poudre et après le bronzer donc c'est une palette que j'avais eue en cadeau il y a très très longtemps oui il y a très longtemps dans un mystery bag de chez révolution encore je sais il y a très longtemps je crois qu'ils n'en font plus les mystery bags donc moi je mélange en fait ce que je fais c'est que moi pour faire le teint de la poudre j'utilise les deux premiers parce que bon comme vous le savez je suis quand même claire de peau donc voilà j'utilise les deux premiers je fais un petit mélange mais je mets ça sous mon visage voilà je n'ai pas besoin je suis avec le téléphone donc je vois je vois le retour hop ok des fois ça fait du bien de se maquiller aussi je vous le dis ah ça fait du bien mon dieu voilà hop là vraiment on descend jusqu'au cou il y a des démarcations comme je vous ai dit la dernière fois tout à l'heure hop je suis blanche comme un linge ne vous inquiétez pas après je vais mettre un petit peu de bronzer ça va me faire du bien mais c'est vrai que je suis blanche comme un linge en ce moment ne me demandez pas pourquoi c'est bon c'est pas grave il y a pire dans la vie ensuite avec un autre pinceau donc avec ce pinceau là qui est un peu plus petit que l'autre que je vous ai montré je vais prendre le bronzer de la palette je prends le bronzer qui est celui-ci cette fois-ci je vais prendre le bronzer parce que j'ai pas le choix et là vous faites comme ça hop et là vous faites ça hop ici hop là vous faites un trou en fait vous faites un trou en fait hop là ici vite fait voilà hop et donc la même chose de l'autre côté évidemment parce que si c'est d'un côté c'est pas c'est pas c'est logique hop voilà hop là correctement hop ici voilà ça fait un peu plus de couleur quand même voilà hop voilà voilà donc c'est la elle s'appelle comment celle-là c'est la révolution c'est la ultra pro HD etc mais elle existe plus je pense depuis un bout de temps mais comme je vous ai dit je vous mettrai le site de révolution par contre et c'est des voilà c'est franchement c'est si vous êtes vraiment intéressé par ce ce site et que je vous ai dit que c'était vraiment des des prix assez abordables on va dire ça comme ça donc voilà ensuite donc une palette de blush donc qui est aussi dans la marque révolution comme je vous ai dit révolution moi c'est mon c'est mon dada excusez-moi ça a bougé je sais pas si c'est moi qui a bougé ou si c'est moi qui compte excusez-moi donc c'est une palette de blush qui est comme ceci qui est la révolution pro qui est la peach donc il y a 4 teintes différentes à l'intérieur donc voilà hop je prends un pinceau je vais mettre celle-ci j'adore cette couleur hop et je mélange un petit peu aussi avec le bronzer pour ça fasse une jolie teinte voilà hop de l'autre côté voilà ce que ça donne niveau pour le blush hop ensuite avant je vais mettre l'highlighter avant je vais utiliser donc le spray de chez révolution toujours c'est le fissing spray donc strawberries and cream alors je vous le dis tout de suite ils sont super bons 3 tonnes 5 mais c'est pas grave voilà il faut attendre un tout petit peu parce que l'an dernier donc il ne me reste plus que donc l'highlighter le mascara et le rouge à lèvres que je vais vous montrer juste après voilà donc je vais attendre un petit peu j'espère qu'elle est j'espère qu'elle n'est pas trop longue la vidéo parce que à chaque fois je ça m'énerve d'avoir une vidéo longue donc voilà bref ensuite j'utilise donc un mascara de chez Maybelline je crois oui c'est donc c'est un Maybelline c'est la base à avoir hop 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 donc j'en mets pas beaucoup et quand vous savez nous que ce soit les filles ou les garçons quand on a des lunettes de vue c'est pas évident non plus c'est à dire qu'après ça tâche les lunettes avec le mascara et tout donc voilà j'en mets pas beaucoup donc je préfère vous le dire que voilà et je mets rien en dessous je sais vous allez me dire oui je mets rien en dessous mais sur les comment dire au niveau du ras de cils non non plus après je vais me maquiller comme je veux donc comme je l'ai dit si ça vous dérange c'est comme ça je suis vraiment c'est vraiment très discret je vous le dis moi j'ai des choses à faire encore derrière donc voilà ensuite avec donc la palette d'highlighter de chez Beauty Bay de chez Beauty Bay donc je prends un pinceau je prends deux pinceaux différents au cas où hop je prends un premier pinceau plat excusez moi donc je ne sais pas du tout laquelle je vais utiliser soit celle-là soit celle-là non celle-là ça va faire non celle-là donc c'est là c'est une palette de chez Beauty Bay et je sais pas quand elle s'appelle et je sais pas si elle existe toujours sur le site de Beauty Bay oui de Beauty Bay je veux dire de Beauty Bay n'importe quoi de Beauty Bay je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous dire vraiment je ne sais pas je me souviens que je mettrai le site de Beauty Bay en barre d'infos ne me souviens pas c'est juste que c'est juste que voilà c'est trop d'un lighter après si vous voyez que par exemple on a trouvé d'un lighter moi derrière après je vais prendre un gros pinceau et que j'en ai eu l'excédent voilà quoique non ça va ça va et enfin donc là je vais pouvoir mettre mes lunettes voilà voilà quand même une demi-heure la météo et ensuite donc pour la fin je vais utiliser un rouge à lave que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé vraiment très très longtemps et c'est exceptionnel c'est pour la vidéo donc voilà excusez-moi c'est assez chiant comme vous savez quand on a des lunettes il faut les nettoyer 20 fois par jour je pense que je ne suis pas la seule dans ces cas-là donc team team lunettes en force donc voilà bref donc c'est un c'est un vinyle c'est un vinyle machin donc c'est le chéri de chez révolution vinyle cherry donc moi c'est le cherry bomb de chez révolution je ne pense pas qu'ils existent encore je ne peux pas vous dire je ne pense pas hop on est parti donc je vous ai dit donc c'est un vinyle c'est pas c'est pas ni un lipgloss c'est pas un lipstick c'est un vinyle c'est pas trop dépassé c'est pas facile c'est pour ça que j'utilise de moins en moins les rouges les lèvres voilà je préfère largement les gloss aujourd'hui donc voilà j'en ai des rouges les lèvres en nez donc voilà hop par contre ce qui me dérange c'est ça là sur le nez je ne sais pas si vous allez voir c'est affreux d'avoir ça sur le nez c'est chiant mais je n'ai pas le choix écoutez ça je vais essayer de retoucher ça avec la photo mais ça ne va pas être facile non plus donc voilà pour le make-up anniversaire donc voilà ce que ça donne donc voilà comme je vous ai dit je mettrai tout en barre d'infos ne vous inquiétez pas donc là j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis écoutez voilà quand vous allez voir cette vidéo ce sera le jour de mon anniversaire donc 35 ans et oui voilà j'ai 35 ans donc vous n'avez pas besoin de le deviner j'ai 35 ans et je me fais vieille donc je sais donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira vous a plu donc voilà je vous fais des bisous prenez soin de vous non oui c'est het